Musique François-Xavier Salomon, je suis le chef d'entreprise de Le Sanceria. François-Stéphane Laval, chef d'entreprise d'Actemium Paris Aquaprocess. Moi je suis Stéphane Maviel, je suis ingénieur innovation et solutions digitales chez Cégelec Nord Grand Projet. Moi je suis Florent Heureux, ingénieur d'études chez Santerne Fluide. Je m'appelle Eric Zerlotte, je suis chef d'entreprise chez Uxello Travaux Midi-Pyrénées. Au quotidien, nos opérateurs sur les chantiers, que ce soit les monteurs, les responsables chantiers, vont dans un premier temps analyser la partie sécurité d'un chantier, puis passer dans sa réalisation proprement dite. Ils arrivent sur le chantier avec le dossier préparé dans les bureaux. Et ce dossier, depuis plus d'un an, on l'a digitalisé. Jusque-là, nos électriciens travaillent chez nos clients à partir de plans électriques ou de plans de cheminement, de plans d'implantation et exclusivement avec du plan papier. Il y a pratiquement deux ans, j'ai souhaité que l'on passe à l'ère numérique, que chacun ait une tablette plutôt que des plans papier sur les chantiers chez nos clients. On a cherché dans le commerce un logiciel qui permettait effectivement de passer à l'ère numérique et où nous n'avons pas trouvé. Et donc, on a décidé de le programmer nous-mêmes. Et c'est de là qu'est né Solstice. Ce logiciel qui a été fait, créé pour nos monteurs, exclusivement, lui permet à notre monteur d'avoir devant lui le plan sur une tablette, comme s'il avait un plan papier. A partir de ce plan, effectivement, il peut annoter son avancement, il peut indiquer les contrôles qu'il a faits, il peut également indiquer par un stylet, par la main ou par un clavier numérique, effectivement, les modifications qu'il apporte sur le plan. Il peut même prendre des photos. Donc moi, ce que je dirais, c'est que la mise en place de ces applications, donc sur tablettes et PC portables, ça va surtout permettre de centraliser l'ensemble des informations propres à un chantier. Donc concrètement, je suis un chef de chantier. Je suis devant une armoire électrique. Et grâce à cette application, je peux retrouver directement cet armoire, l'avatar numérique de cet armoire. Et puis, on a voir, en cliquant dessus, toutes les informations. Donc ça passe par le schéma électrique, par exemple. En cliquant sur un luminaire, je peux également avoir accès à la fiche technique du luminaire. Donc on a vraiment une centralisation d'informations sur cette maquette, sur un seul support. Mais outre cette centralisation d'informations, il y a également une grande capacité de communication qui est offerte via cette application. Je détecte un problème sur mon chantier. Je veux pouvoir en réaliser une observation. Je vais rédiger un commentaire, prendre une photographie, et puis l'envoyer sur un serveur. Mon responsable d'affaires va être automatiquement informé de cette problématique. Il va pouvoir en rédiger un rapport automatique. Il va pouvoir envoyer ce rapport aux entreprises concernées. Ça peut être nos sous-traitants, ça peut être une entreprise partenaire, ou une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'oeuvre. Donc il y a trois grands avantages à cette digitalisation. Tout d'abord, une meilleure communication entre les bureaux et le chantier, qui nous permet d'avoir une meilleure traçabilité, une communication détaillée des informations, un meilleur archivage de nos dossiers. Le deuxième avantage, c'est un gain de temps et une meilleure réactivité, et notamment sur les pointages. Pour nos collaborateurs, de pouvoir faire ces pointages en temps réel, et d'avoir une validation en temps réel aussi, par les responsables d'affaires et par l'assistante. Et enfin, le troisième point, c'est une meilleure image de l'entreprise. C'est une évolution naturelle d'utiliser ces moyens de communication dans un environnement connecté. Le premier avantage, c'est la clarté des retours, qui facilite grandement l'avis et du chef de chantier et du bureau d'études. Le deuxième avantage, c'est d'avoir l'assurance de travailler avec le bon indice sur le site. L'avantage principal dans la contractualisation aujourd'hui de nos affaires, c'est d'avoir une meilleure assiduité dans le suivi, notamment avec la mise en place du DPF, par exemple, donc le dossier d'affaires électroniques, où on récupère nos pièces marchées, etc. directement sur le chantier, on peut consulter les pièces, nos devis, nos consultations, et notamment avec notre shelf, qui est un outil qui nous permet de faire des annotations de photos, d'envoyer des documents directement à nos chefs de chantier, aux sous-traitants, et ainsi de suite. Donc l'avantage que je vois dans le déploiement de ces applications en type, c'est qu'ils n'imposent pas un cadre à nos collaborateurs et qu'ils s'adaptent plus facilement aux besoins. Oui, tout à fait, et outre cette diffusion de l'application, nous avons également expérimenté depuis le début du mois de septembre une nouvelle application qui permet de réaliser des pointages pour nos chefs de chantier et pour le personnel de chantier. Donc on vient s'affranchir du pointage papier et on vient également gagner du temps puisqu'on peut réaliser ces pointages de n'importe où à partir du moment où on a une connexion interne. Nous utilisons aussi une application Safety Hub qui est dans la ligne conductrice de la politique de sécurité chez Vinci Energy et qui permet simplement de remonter des informations comme une bonne conduite ou une situation dangereuse. Donc ça permet de diffuser une information de sécurité, tout simplement. Aujourd'hui, on compte aller plus loin dans cette digitalisation. Ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui nous expriment de nouveaux besoins. Nous travaillons ensemble pour les transformer en de nouveaux usages. Mais il faut y aller par étapes. Il faut prendre en compte aussi l'apprentissage de l'ensemble de nos collaborateurs dans l'utilisation de ces outils connectés. On pense tout à fait aller plus loin. Déjà pour 2018, on va déployer des tablettes pour les responsables d'affaires. Par la suite, certainement aussi pour les chefs de chantier. Toujours dans la même idée, d'une meilleure flexibilité, une meilleure assiduité, une meilleure communication au quotidien. En un mot, il faut y aller. Aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement. Ne pas utiliser l'outil informatique sur nos chantiers comme on le fait au bureau, c'est prendre du retard. Pour moi, d'ici fin 2018, il n'y aura plus de papier sur le chantier. Moi, ce que je lui dirais, c'est que dans le futur, pour continuer à être compétitif, il faut vraiment prendre ce virage de la digitalisation. Moi, je lui dirais aujourd'hui finalement qu'il y a une véritable rencontre entre le monde du BTP et le monde du numérique. C'est un véritable choc des cultures. Et nous sommes à l'heure du bâtiment intelligent. Cette digitalisation, on la retrouve partout. Et finalement, être numérique aujourd'hui, c'est un véritable atout, c'est différenciant. Et outre le gain en productivité, en efficacité, il y a une image de modernité qui ressort. Et moi, je pense que les chefs d'entreprise devraient prendre ce virage du numérique assez rapidement. Alors, les conseils que je donnerais, c'est d'aujourd'hui de prendre le train en marche. C'est évident, il faut y passer maintenant rapidement. Les jeunes sont demandeurs. On a besoin d'outils qui nous permettent de gagner du temps.